re salut à tous et bienvenue dans cette vidéo alors ce matin nous avons appris un peu ce que c'était src copy adb on avait passé notre téléphone notre quest en mode développeur vu un peu ce que c'était side quest et on s'était amusé avec les casques pour voir un peu ce que c'est la verre maintenant nous sommes dans un cours de design donc du coup il va nous falloir travailler et pour travailler on va nous allons travailler ensemble faut savoir que si j'avais un gamin une des choses que je lui apprendrai dès son plus jeune âge c'est à utiliser git c'est quoi git c'est ceci fait git c'est un outil qui permet de travailler ensemble et aussi de faire des sauvegardes donc basiquement c'est ce gars là qui est le créateur de linux qui est linus qui a inventé git pour éviter de devoir discuter avec les gens car c'est un gros asociale et donc vraiment quand dans la discussion ici si vous cliquez vous avez une sorte de conférence et le conférencier demande every single project i've ever done has been something i needed and so really both both linux and git kind of arose almost as an unintended consequence of your desire not to have to work with too many people absolutely yes now now that's amazing yeah um i et donc voilà comme le gars vient de dire ici il dit c'est surprenant donc du coup linux et git a été créé pour ne pas devoir discuter avec des gens c'est exactement ça l'idée et donc du coup en fait cet outil est super important parce que ça va vous permettre comme vous pouvez voir ici de voir le log de qui fait quoi donc je peux voir que taylor a travaillé sur une update de la vérification il a remplacé le logo de l'atlasien il a ajouté un truc au git il a mis un peu l'ordinateur mac a mis à jour deux trois paramètres donc en fait je peux voir et discuter avec des gens sans discuter avec eux je peux voir qui a fait quoi à quelle heure on peut voir qui a travaillé où qui a pris du code qui a donné du code au projet et donc c'est très très cool faut savoir que quand vous travaillez avec plusieurs personnes ça veut aussi dire travailler avec soi même parce que basiquement ça ça peut être moi dans le train ça ça peut être moi au boulot et ça ça peut être moi chez moi ou ça peut être une quatrième personne qui est mon ordinateur portable sur lequel je travaille donc c'est vraiment cette idée que vous pouvez faire du travail sur un ordinateur et le renvoyer sur le projet principal par exemple ici ça je viens je travaille pendant ça un de mes collègues travaillent et hop à la fin on a besoin de rien faire on se retrouve avec un travail collaboratif c'est ça un peu l'idée et la magie de git c'est trop chouette c'est trop beau hormis le fait que ça permet de faire ce genre de trucs en des développeurs c'est à dire de avoir une présentation de vos projets qui sont propres avoir un truc pour corriger les bugs c'est un truc qui permet travailler en équipe tout en ayant du code public d'avoir quelque chose qui est publiquement corrigé et visible et à une branche de développement vous pouvez faire de la merde et donc voilà typiquement moi j'utilise git en tant qu'enseignant et vous vous devriez l'utiliser en tant que designer typiquement c'est ceci je suis à la maison je travaille sur mon ordinateur je dois aller au travail je push mon code en ligne je prends mon code et je le mets en ligne et je le pull sur ma 4g dans le train je continue à travailler dans le train je travaille sans internet je push le code de mon train en ligne et j'arrive au boulot je pull le code donc que j'ai fait ici et ici et je me retrouve à travailler avec le code de ce matin et du train je travaillais au bureau je me dis ah il faut que je retourne je push le code en ligne je pull dans le train hop je travaille dans le train push en ligne je reviens chez moi je pull et tada vous voyez que j'ai passé ma journée à passer d'un environnement à l'autre et pourtant j'ai continué ma journée comme si de rien n'était en codant c'est extrêmement pratique typiquement par exemple quand je travaille sur les cours je travaille dans le train et je travaille hors ligne je suis pas obligé de pull et de push je pourrais travailler en ligne pendant plusieurs jours et puis à un moment donné dire ah j'aimerais bien me mettre à jour et mettre le code sur le cours en ligne c'est dangereux parce que du coup si mon ordinateur est volé je perds mes données donc c'est pour ça que je fais un push régulier pour mettre en ligne si votre travail votre travail de design est en ligne sur github et sur votre ordinateur les chances de perdre votre travail est presque nul et si vous dupliquez de temps en temps vos projets sur un disque dur c'est impossible de perdre votre travail vraiment impossible pour ça il faudrait que gith pète les serveurs ou vous fassiez accueillir que vous détruisiez votre ordinateur et détruisiez vos disques durs si un seul de ces trois survivent vous pourrez tout récupérer c'est vraiment vraiment très puissant ça c'était une sorte de tuto où j'essaie d'expliquer un peu ce que c'est gith mais je vais pas vous expliquer parce que c'est pas trop le but de vous tuer avec des trucs qui sont trop compliqués je regarde un peu alors cette photo là est très importante d'ailleurs tellement importante que je vais la copier dans le cours yop voilà je vais la mettre ici voilà parce que comment est-ce que gith fonctionne vous avez ad commit pull push alors on va pas faire des lignes de commandes parce que sinon je vous fais je vais vous faire peur si vous voulez apprendre les lignes de commandes je peux vous les apprendre mais c'est juste cette notion de on va travailler dans le projet et on va ajouter des fichiers qui ont été modifiés une fois que ces fichiers ont été ajoutés on va les commit c'est à dire on va les sauvegarder localement on va demander de se mettre à jour pull sur les autres collègues et on va pusher pour mettre notre code sur le serveur et tu montes soit à jour ça a vraiment cette notion de sauvegarde comme si vous jouiez à jeu vidéo et que soudainement voulait faire une sauvegarde vous voyez le le fameux moment où vous arrivez imaginez vous vous arrivez devant une salle de boss dans un jeu vidéo et vous dites je suis pas sûr je suis pas sûr j'ai pas sûr j'en vais à visiter un petit peu le niveau avant d'aller chez le boss là vous faites ad commit pour pouvoir dire je sauvegarde ce que j'ai fait jusque maintenant commit je fais une vraie sauvegarde donc là c'est je dis que je vais sauvegarder je sauvegarde vous faites ce qu'on appelle une branche alors c'est une branche c'est ceci ceci vous êtes là devant le boss vous faites une petite branche pop pop vous explorez le niveau encore un peu et admettons que là vous dites non mais en fait finalement je veux bien aller affronter le boss il n'y a pas grand chose d'intéressant vous pouvez revenir en arrière ici et aller sur le boss et après le boss vous dites mais il y avait peut-être quelque chose là bas du coup vous revenez en arrière et vous allez là bas et vous allez explorer ce qui se passe là bas et en fait vous dites finalement c'était chouette et en fait vous pouvez sauvegarder et tout la sauvegarde va se joindre ici et donc en fait vous allez avoir tué le boss et vous avez le trésor que vous avez trouvé dans ce match sur le côté donc en gros c'est un peu ça le principe d'une sauvegarde guide c'est que vous pouvez faire une sauvegarde sauf qu'à la fin vous pouvez la joindre au projet et si vous n'avez pas aimé ce truc là vous pouvez la détruire et rien n'aura rien n'aura pas apparu vous aurez juste tué le boss pour le pour le jeu c'est extrêmement cool et extrêmement pratique c'est magique et donc voilà voilà nous pour pouvoir faire tout ça il nous faut faire plusieurs étapes ce que je propose c'est qu'on fasse un travail en commun sur dit le problème c'est que du coup il me faut un compte git un autre compte git et c'est ce que je vais aller chercher alors il faut juste que je retrouve un lien on va aller hop parce que je vois que j'ai pas mis les liens dans le cours donc j'en profite pour le rajouter je vais aller dans mes répertoires donc ça c'est mon compte git hop git fork on va copier ça on va modifier le cours on va venir ajouter ici git to fork comme ceci vous voyez par exemple ici je suis en train de travailler avec git vous voyez je vous montre ceci c'est ce qu'on appelle un répertoire c'est à dire l'endroit où je suis en train de travailler d'accord où le groupe moi et tous mes autres moi sommes en train de travailler moi sur le site web moi sur mes ordinateurs moi sur mon laptop dans le train alors dans celui qui est en train de travailler sur le site web pour le moment je suis en train de modifier le fichier et je dis bah en fait c'est sauvegardes j'ai envie à les commits et donc du coup il dit est ce que c'est vraiment un commit que tu veux faire voici un message pré-complété je pourrais mettre à jour dans lien de groupe voilà je dis oui comme ceci et vous allez pouvoir voir que si je vais up ici vous allez voir que dans l'historique voyez ici ajouter un lien de groupe donc et loi à cette heure là ce jour là ajouter un lien de groupe et ici vous pouvez voir toutes les modifications par exemple ici dans le rythme voilà ici j'ai mis une virgule assez la vie j'ai retiré cette partie là où je voulais parler des standards abstraits de la xr vous pouvez aller voir qui a fait quoi à quelle heure à quel moment quelle modification vous pouvez tout savoir en fait sur un projet guide vous pouvez remonter en arrière et c'est vraiment magnifique il n'y a pas besoin de faire du code juste par exemple faire un cours ça suffit donc comment est ce que vous allez devoir faire cet exercice alors pour faire l'exercice je vais passer sur un autre pc à distance qui est tout tout ici voilà ok alors nous on doit créer un compte guide voilà je vais faire sign up il demande mon adresse email et loi teaching arrobas gmail.com voilà continuer votre passe je vais en mettre un c'est ici username et loi teaching attention de mettre un username mettez un username sérieux parce que github est utilisé par les recruteurs et par la communauté et donc soit vous mettez un alias que vous savez que vous avez gardé toute votre vie soit vous utilisez quelque chose de sérieux parce que c'est sérieux c'est votre boulot c'est l'endroit où vous allez stocker des choses publiquement en vos noms ne mettez pas n'importe quoi voilà je dis que j'accepte oui vérifier votre compte il me dit de vérifier votre compte en résolvant ce magnifique puzzle pour les bottes voilà si arrivé du premier coup je suis apparemment un humain il m'envoie un truc à mon adresse email donc je vais aller chercher ça yop et lois teaching voilà je choque ce numéro je le mets ici voilà alors il va me demander de me reconnecter donc et lois teaching comme ceci mon mot de passe voilà et je suis sur github est ce que je veux faire des donations non alors c'est le nombre de personnes qui est g dans mon équipe il ya que moi est ce que je suis artiste je suis un teacher ce que je veux utiliser un de ces outils là non pas vraiment alors ici l'idée c'est que vous pouvez soit payer et avoir des services soit continuer en tant que gratuit basiquement depuis microsoft a racheté le github franchement la version payante je sais pas ce que ça fait c'est plus kit team et autres faut savoir qu'en fait microsoft a racheté github et depuis j'ai cru que ça allait de la merde donc je me suis barré et puis je suis allé sur github qui un autre hébergeur de github qui donc en fait github c'est un hébergeur web qui va héberger votre projet en ligne et je suis parti mais finalement ils ont pas fait grand chose de mauvais il ya pas mal de choses qui ont bien changé qui ont pas trop mal bien changé et donc du coup je suis revenu dessus et depuis je travaille que sur github sur github ici alors donc nous sommes dans ce joli interface de github vous pouvez créer par exemple des répertoires typiquement ici la première chose que vous pouvez créer et ça il faut que je le rajoute au cours laissez moi juste le rajouter un pop je passe sur mon autre orbi parce que j'ai rajouté au cours quelque chose créer un compte github créer un répertoire avec le même nom que votre compte comme ceci voilà donc ici mon nom de compte c'est yop 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 et loi teaching comme ceci et alors il vous dit attention vous êtes sûr de vouloir faire ça parce que du coup ça va créer un readme pour tout votre pour tout votre compte oui oui il n'y a pas de problème les lois teaching is quitte à bas à 40 to teach coding through games comme ceci je dis que je veux ajouter un readme dedans voilà pas besoin de gitignore on va juste créer un readme on dit ok voilà donc j'ai un petit hi there et donc en gros ici par exemple si je copie une image alors ça va pas marcher doom image admettons que je copie cette image que je viens et que j'édite le fameux readme et je mets hi et puis que je mets ceci comme ceci en gros ça va copier coller l'image sur les serveurs de github et je vais pouvoir les héberger ceci c'est ce qu'on appelle du md du markdown qui a format qui est très utilisé dans les sites web pour pouvoir afficher des informations vous voyez par exemple ça c'est un titre bonjour ça c'est attiré pour dire on veut afficher une bled list et autres donc il ya plein de manières d'écrire du markdown et admettons que quand je clique sur l'image de dos je vais aller écouter la musique de doom on va aller sur youtube ceci jamais doom unique voilà je prends ceci je vais sélectionner le texte ici et je vais copier voyez que d'ici on va utiliser des gros crochets carrés qui vont dire ceci c'est oui effectivement c'était l'image mais c'est aussi un lien qui sait faire comme it le fait pas sur votre ordinateur ce que j'ai à faire en tout cas avec doom donc ici si je clique sur l'image pas des pubs pas des pubs ou bah dit moi ça va amener sur youtube et je vais pouvoir regarder du doom alors pourquoi est-ce que j'ai fait un truc avec le même nom vous allez voir si je clique sur ça tada donc ici vous voyez que basiquement ça me crée une sorte d'image de profil qui si je vais mettre les lois oui le code by playing si on s'en fout url pou 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 je vais mettre l'url de les lois ceci social account tout ça on va pas remplir on va juste changer d'image ici temps parce que j'ai peur de ne pas sauvegarder update profile voilà on va changer d'image en mettant mon joli logo qui n'est pas là bon il est où mon ok je vais aller chercher sur twitch twitch et l'image voilà enregistrer voilà donc vous pouvez changer avec votre image de profil ou votre image de logo tata il me laissera peut-être pas faire parce que c'est pas une image aïe 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 tant pis on va la faire à la dure c'est pas idéal je le changerai plus tard on va le faire comme ceci parce que j'ai pas le temps pour ces bêtises save en bureau voilà hop edit upload voilà Ici, je vais changer mon image de profil, je vous invite à le faire avec votre image de profil à vous. Je vais retourner à mon Personal Accounts, on va rafraîchir la page avec F5, et ça n'a pas changé, mais c'est juste une question de temps à mon avis. C'est peut-être Ctrl F5, voilà. Ctrl F5, ça veut dire recharger la page entièrement et le cache. Vous voyez que maintenant, j'ai une petite image de profil, j'ai un nom, j'ai une adresse vers mon autre Git, et j'ai une description. Ici, je vais peut-être virer le truc de Doom, histoire de ne pas avoir des problèmes de licence. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pose problème, ce que je viens de faire ? Il faut bien comprendre que Git va sauvegarder tout votre passé. Donc ici, dans le README, si je viens ici, Doom il y a encore. Donc faites attention que toutes les données que vous avez modifiées sont toujours dedans. Donc si vous mettez un mot de passe en clair à un moment donné, il est dedans. Donc faites attention à ce genre de détails. Il y a d'ailleurs des bots qui parcourent le web et qui cherchent dans les Git après les mots de passe que des développeurs auraient laissés. C'est comme ça que, par exemple, on peut avoir l'accès à des bases de données ou des trucs où on ne devrait pas aller, juste parce qu'on cherche une clé spécifique sur Git qu'un développeur aurait oublié. Alors, voilà, voilà, ça c'est pour créer votre page de profil et pour pouvoir dire bonjour au monde entier. Tadam ! Maintenant, ce qu'il va se passer, c'est qu'on veut travailler en groupe sur le cours. Donc ici, on va aller dans Répertoire. On va chercher, en fait, après Éloistré. Ceci. Dans Éloistré, on va aller chercher le fameux cours où on était tantôt. C'est-à-dire que dans ses répertoires... Moi, ce que je veux, ce n'est pas vraiment Éloistré, c'est ses répertoires à lui. On va chercher après XR Design Group. Donc ça, c'est le cours. Vous voyez ? Dans le cours, dans la journée 1 où on est, on a ce fameux lien. On va y aller. Voilà. Et dans ce fameux lien, on va le forquer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un fork ? On clique ici pour forquer le projet et pour le modifier. Si vous ne le faites pas vous-même et que vous modifiez un fichier ici, il va le faire pour vous. Alors, je vais vous montrer. Dans l'exercice... Attendez, je reviens. Je remonte mon écran. Parce que je ne vois plus. Dans l'exercice, ici, on dit Créer un compte GitHub. Ensuite, Créer un répertoire avec le même nom. Forquer le projet du groupe. Comment est-ce qu'on fait pour forquer le groupe ? On peut soit le forquer nous-mêmes, soit on va ajouter un readme. Et alors, on va le faire dans, ici, un dossier avec nom, prénom. Et on utilise de l'alpha numérique, c'est-à-dire pas d'accent, pas de truc et des pas d'espace. Donc, je retourne dans notre truc. Voilà. Hop, hop, hop. On le modifie. Il dit, ah, mais pour le modifier, il faut que vous le forquiez d'abord. Ok, ben, je forque-moi le repo. Donc, en gros, forquer, c'est-à-dire que vous voulez contribuer à un projet qui ne vous appartient pas. Donc, ici, par exemple, si je dis, par exemple, prout, ceci, que je commite, vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est le répertoire des lois dont vous n'avez pas les droits. Et quand vous l'avez forqué, ça l'a copié dans vos projets. Donc, vous voyez ici, j'ai un projet, mais donc, ça s'appelle mon CXR Design. Et on peut voir qu'il a été forqué depuis Eloi. Et donc, du coup, ça veut dire que je collabore à ce projet là-bas. Donc, si je vais dans le fork, ici, que je dis que je veux ajouter un fichier, ce fichier, on va l'appeler Eloi, attends, c'est nom, prénom, c'est très Eloi, comme ceci, slash pour dire que c'était un dossier, et readme.md, et dedans, je vais mettre, bonjour, je m'appelle, bonjour, le monde, comme ceci, voilà, ou bonjour, git, comme ceci, je dis, vas-y, commit-moi cette sauvegarde locale, ici, c'est sur le site web local, voilà, c'est-à-dire que moi, dans mon projet à moi qui est dupliqué, j'ai Eloi, alors que si je vais sur le projet d'Eloi, il n'y a pas ce dossier-là. Donc, en gros, j'ai copié le projet chez moi, et chez moi, je peux faire mes propres modifications. Maintenant, je veux collaborer avec le projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un pull request. je vais cliquer ici, et je vais dire, peux-tu m'ajouter à ce projet ? Merci, comme ceci, voilà, je vais dire que je crée un pull request, et ici, il me dit qu'il fait une petite vérification et que la pull était envoyée et qu'il n'y a pas eu de conflit, c'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé sur le même fichier que Eloi. Donc, en gros, pour le moment, on est dans quelle situation ? On est dans la situation où, on est dans la situation où, pour le moment, c'est toujours pas sourilois. Vous voyez, le dossier n'y est pas. Mais par contre, vous avez fait une pull request qui dit, est-ce que tu peux m'ajouter ? Donc là, je vais retourner sur mon PC à moi, qui est administrateur. Donc ça, c'est moi qui procède le projet. Vous allez voir que j'ai maintenant ce qu'on appelle un pull request. C'est-à-dire que je vois que, ah, tiens, quelqu'un m'a demandé de modifier le projet. Vous pouvez voir que, tu peux m'ajouter à ce projet, merci. On peut voir que ça vient de Eloi Teaching. Donc Eloi Teaching, il a bien ajouté quelque chose. Donc je vais pouvoir dire, OK, mais c'est quoi que tu veux ajouter ? Je vais pouvoir dire, ben, ouais, je vais aller voir. OK, donc toi, tu as ajouté Eloi Strait. OK, et puis tu as ajouté un readme dedans. OK, ben, c'est bien, c'est chouette. Ouais, ben, ça ne me dérange pas. Donc du coup, je vais dire que j'accepte ta participation au projet. Merge, j'accepte le merge. Merge, ça veut dire merger, ça veut dire rendre, enfin, ça veut dire fusionner ensemble. Et donc là, je viens d'accepter le pull request de Eloi Teaching. Merci. Merci à toi. Et vous pouvez faire une conversation. J'aurais pu la refuser et lui dire, non, mais j'ai dit nom, prénom, et t'as mis, prénom, non. J'aurais pu refuser, il aurait pu me proposer un autre truc plus tard. Donc vous pouvez voir que maintenant, dans le projet de Eloi, si je réactualise la page, alors, ça ne l'a pas fait. ça a rajouté Proutch. Mais apparemment, sur mon autre camp, je n'ai pas totalement pull ce qu'il fallait. Donc on va retourner dessus. Voilà. Prout, c'est pas Proutch. C'est pas Proutch qu'on voulait mettre en ligne, nous, c'était le reste. Je vais dire que je veux tout, 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 faire une contribution. Open request. Sing the fork. Update the branch. Voilà. OK. Donc là, il vient de me rajouter Proutch parce qu'il doit accepter Proutch. Contribute. Open a pull request. Add pull request. Voilà. Je retourne sur le truc des lois. Hop, hop, hop. Désolé pour le petit inconvénient. Je vais sur ici. Je vais dire que je veux voir la pull request. Voilà. Un pop-up. Je dis que j'accepte. Parce qu'il a ajouté un readme dans son projet. Voilà. Vu que j'ai accepté, normalement, on est bon. Merged. Donc, voilà. Tadam ! Eloi est dans le projet commun. Donc, sans donner l'accès à Eloi Teaching, j'ai pu ajouter Eloi Teaching, le projet des lois teaching ici, dans le projet. Et donc, voilà un peu l'idée. Donc, on en était où dans le cours ? Vous avez créé un compte git. Vous avez créé un répertoire pour vous. Vous avez forqué le projet. Vous avez ajouté un readme mis au nom à votre nom. Ce qui fait que, normalement, à la fin de cet exercice, ici, je vais faire le tour des tables. On devrait avoir 13 dossiers. C'est-à-dire, celui de Eloi Teaching plus celui des 12 élèves dans le cours de design. Créer un pull request pour apprendre ce que c'est. On vient de le faire. Vous avez envoyé une requête de se synchroniser alors que vous n'êtes pas dans le projet. Dans ce répertoire, vous pouvez créer deux fichiers game.md et casque.md. Donc, objectif principal, pratique et guide sur le site web dans casque.md. Le but, en fait, ça va être de chercher des images de casque et des images de jeu et de les mettre dans ces deux dossiers. Admettons que vous voulez faire plus et que vous voulez remplir des objectifs secondaires. Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aller sur game.md et ajouter des jeux. Experimental.md et ajouter des images de projets expérimentés que vous avez trouvé sur la VR que vous trouvez cool. Level design, c'est... Vous allez ajouter des vidéos de level design que vous avez trouvé trop cool sur le web. XR design, inviter et déposer des informations que vous trouvez sur la XR design. Si vous voyez des designs VR, vous les ajoutez là-dedans en texte ou autre. Donc, admettons, on va créer ces quatre fichiers. Donc, je retourne sur le truc de Eloi. de Eloi teaching. Voilà. Donc, le fameux... Votre fameux projet à vous. Voilà. Donc, dans le dossier, un peu pop-up. Je vais peut-être le renommer d'ailleurs parce que ça porte à confusion et je préfère rester clair. Donc, est-ce qu'on peut renommer un dossier sur le site web ? Je ne suis pas sûr. Je crois que si je veux le renommer, il faut que je chope ça. Je regarde si je peux le renommer parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le renommer. hop. Bon, je ne vais pas essayer de vous embrouiller. On va juste ajouter les fameux fichiers. Donc, on va ajouter ici game.md. Ceci. Dans game.md, je vais prendre une image dans le jeu VR. Qu'est-ce que j'aime bien dans le jeu VR ? Hello VR. Quest 1. Image. Voilà. Je prends cette image-là. Voilà. Je la copie ici. Je dis que ce jeu est trop cool. Point. Voilà. Commit. Mettez un petit peu. Vous êtes des designers. Vous savez écrire. Vous savez rédiger des rapports. Je vous invite évidemment à essayer de créer des rapports un peu plus intéressants que juste ce jeu est trop cool. Mais prenez le but ici, c'est de pratiquer le git et pas d'écrire des rapports. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Donc ici, voilà, j'ai mis dans Eloi. Eloi teaching. Pourquoi est-ce qu'il me retourne à chaque fois là-bas ? Moi, je veux mon répertoire à moi. Hiop. Voilà. Dans mon répertoire à moi, normalement, du coup, je devrais avoir game. il ne l'a pas fait. Bon, on va le refaire. Ajouter un fichier. Je suis bien dans le mien. Game.md. En fait, je crois que la raison, c'est parce que j'étais ici sur Eloi. n'est pas sur Eloi teaching. Game.md. On copie l'image. Ce jeu est bien. Commit. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon game ici. Vous voyez que si je clique dessus, ce jeu est bien. Cool. On a dit qu'il nous fallait un casque.md Un casque.md Dedans, on va aller chercher un casque de réalité virtuelle un peu bizarre. lequel ? Je peux prendre le lynx. On peut prendre le pimax. Il y a quoi comme casque bizarre ? Oculus Quest 3S qui n'est pas encore sorti. Un pop-up. Un leak. Leak. Voilà. a priori, ça devrait ressembler à ça, le suivant avec un petit peu de bol. Pieds d'image. Hop. Oculus 3S Le casque suivant en VR. en XR. Voilà. Oups. Comme ceci. Et si on veut être gentil, on peut prendre un lien genre Oculus Quest 3S Let me google that for you. On peut copier ça. On le fout là-bas. qu'est-ce que c'est ? Let me google that for you. Je vais vous montrer. C'est ceci. C'est quand vous avez quelqu'un qui vous pose trop de questions et qui devrait utiliser Google avant de vous poser des questions. Ça vous permet de faire ceci. Oculus Quest 3S Google Recherche. Et ça va lui en fait lui lui envoyer directement sur une recherche Google avec les mots bons mots-clés dedans. Ici en l'occurrence ça a créé un petit bug mais c'est l'idée. Alors donc revenons au cours nous avons créé casque nous avons créé game on doit chercher expérimental level design et MD pop hop on retourne pop ici hop on peut ajouter un nouveau fichier donc il nous faut expérimental .md je vais mettre D pour le moment on va rajouter un nouveau qui va s'appeler level design MD comme ceci on va rajouter un nouveau qui va s'appeler XR design et voilà alors hop voilà dans level design hop si je l'édite c'est ceci je l'éditerai plus tard s'il y a besoin mais je mets juste une phrase pour nous rappeler de ce qu'il devait y avoir dedans expérimental ici on va mettre ceci comme ceci voilà et nous voilà avec différents fichiers pour pouvoir travailler dans mon dossier Eloastrait alors donc on a créé les fichiers on a fait l'objectif secondaire pratiquer ce guide sur le site web je vous invite à déposer des images des liens de vieux casques et de nouveaux casques de VR là on va ajouter un futur on va essayer d'ajouter un vieux et puis alors après est-ce qu'il y a autre chose à faire ? non après c'est l'atelier de l'après-midi donc je retourne sur l'ordinateur voilà dans casque je vais rajouter un vieux casque alors un vieux casque HTC Vive Elite on va prendre celui-là voilà accepté ok on va prendre une petite photo comme ceci on va retourner ici dans les casques hop 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 old headset HTC Elite comme ceci on copie l'image on va donner un petit lien comme ceci voilà on sauvegarde alors là l'avantage évidemment c'est que les images sont stockées sur les serveurs de GitHub alors si on ne veut vraiment pas perdre l'image à ce moment-là et qu'on veut vraiment la garder il faut déjà la sauvegarder comme ceci HTC Elite comme ceci on va demander où est-ce qu'elle se situe voilà on va dire ici dans Eloi qu'on veut rajouter uploader des fichiers voilà et le problème c'est que si je fais ça il va je vais peut-être vous montrer là je vais aller dans télécharger hop 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 c'est de trouver HTC Vive headset headset image casque image je vais déposer le Elite dedans comme ceci vous voyez ici j'ai mon fameux casque je vais prendre ce dossier casque image et je vais le glisser ici vous voyez que là il me dit qu'il va ajouter un dossier qui s'appelle casque image avec HTC Elite dedans je vais dire je commit voilà est-ce que j'étais dans le bon je suppose que oui ça a l'air donc ici si je vais dans Eloi casque image tada on a notre fameuse image qui est stockée en ligne sur le projet alors maintenant ce qui se passe c'est que j'ai rajouté tout ça localement dans mon propre projet donc pour le moment vous pouvez voir que sur Eloi ici j'ai pas ces fichiers là et j'ai pas vos images donc il faut que vous me fassiez un pull request donc on va faire je veux contribuer donc ici open a pull request je veux contribuer au projet add image of new and old headsets commit je vais faire créer un pull request donc là il me dit on va lui proposer d'ajouter tous ces fichiers là dans le projet maintenant c'est à lui d'accepter mais on a créé ce pull request donc on peut voir ici pull request tada là pour l'instant il y a tout ça qui attend d'être validé donc si je retourne sur le PC administrateur donc le mien voilà je suis sur le projet je vais pouvoir je vais pouvoir voir les pull request pop 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 je viens ici je vais sur le répertoire là et je vois que ah quelqu'un m'a proposé deux ajouts donc create game apparemment il a modifié un peu create game et apparemment il a ajouté des images apparemment il a ajouté des fichiers ici il a fait plein de petits trucs sympas ça reste dans son dossier à lui donc a priori c'est bon je vérifie que c'est dans son dossier à lui alors il me dit que il a ajouté ceci comment je peux vérifier que c'est dans son dossier ah ici voilà create et loi game.md donc apparemment il l'a bien fait dans son dossier donc ouais pourquoi pas donc je vais aller dans le pull request et je vais dire que c'est de pull request là moi je les accepte je regarde si il y a il y a moyen de les valider tous les deux je suppose que je dois y aller en interne merge comme ceci voilà voilà on va check for ability ici il dit qu'il y aura un petit conflit sur game parce qu'apparemment un conflit mais il résolve il résolve le conflit parce qu'apparemment le gars qui a écrit ça je me souviens qu'au début j'avais créé un fichier et que finalement il n'était pas vraiment parti ici il me dit que sur le même fichier on a écrit deux choses différentes donc ici je vais dire est-ce que je choisis celui-là ou est-ce que je choisis celui-là pour remplacer on va juste faire comme ceci par exemple en disant bah non c'était celui-là qui de plus c'est cool marques à ce résolve commit de merge on a modifié un fichier donc il faut le sauvegarder et c'est ce que je viens de faire vous voyez que il m'a proposé game.md mais apparemment il y avait un conflit entre le CI et le mien donc je lui ai dit je vais résoudre de telle manière et maintenant je vais accepter de sauvegarder sur le projet principal on sauvegarde et on se retrouve maintenant avec théoriquement toutes les modifications de notre cher utilisateur et donc ici basiquement l'exercice que nous faisons ici ce matin c'est ce fameux exercice là hop 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 donc yep nous avons créé un compte GitHub nous avons créé un répertoire votre nom on a forqué le projet nous avons ajouté un readme dans votre nom et votre prénom on a accepté les pull requests on a créé un pull request que j'ai accepté on a créé deux fichiers game et casque dans lesquels vous avez fait un petit peu de recherche sur des vieux et des nouveaux casques vous avez peut-être ajouté des jeux ou des trucs expérimentaux évidemment ici pendant la pause je suppose que vous allez faire un peu plus de recherche et mais voilà on a appris à utiliser GitHub basiquement alors avant de fermer cette vidéo parce que ce serait dommage de la fermer ici j'en avais à pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble quand on le télécharge localement donc basiquement admettons que moi je veux travailler sur le projet localement je suis en train de travailler sur mon PC je me dis ah je dois prendre le train pour aller à la formation je vais devoir travailler hors ligne sur le train donc je vais ici aller dans clone ça c'est en tant que développeur puis je vous montre en tant que non développeur parce que la suite ça va être d'installer GitHub dans la suite du projet je prends le lien ici je vais quelque part sur mon PC voilà genre hop mon XR GDXR comme ceci hop 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 je fais CMD pour dire que je veux aller ouvrir les lignes de commande des développeurs git clone pour dire je veux cloner ce projet ici et voilà j'ai le projet en local sur ma machine admettons que je veux les modifier à des fichiers je peux venir ici je peux dire j'ajoute un fichier bonjour salut peut-être pas salut parce que ça c'est pas très propre on va rajouter le lynx voilà donc j'ai image voilà on va prendre ce magnifique casque on va enregistrer l'image dans le bureau nom on va enregistrer directement dans mon dossier du coup monce voilà on va aller dans le dossier casque image lynx erwan comme ceci je sauvegarde hop voilà vous voyez que maintenant dans mon dossier j'ai le lynx en plus donc ici basiquement quand je vous montre les commandes mais je ne vous demande pas de les pratiquer je vous les montre kitstatue pour dire qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois alors cd pour dire que je veux rentrer dans le dossier kitstatue qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois apparemment il y a une image en plus donc je vais faire ok on va ajouter ces choses-là sauvegarder kitstatue ça veut dire que dans la prochaine sauvegarde on aura ce fichier-là qui sera dedans je vais faire sauvegardons kitcommit m save add image of the lynx comme ceci kitstatue il va me dire qu'il n'y a plus rien à mettre en ligne pour l'instant tout est sauvegardé localement tout est bon donc je vais pouvoir dire gitpool pour dire que je me mets à jour sur l'ensemble de l'équipe apparemment tout le monde est à jour gitpush pour dire je donne mon code en ligne ça il faut avoir alternative évidemment pour cette partie-là en ayant faire ça ça a poussé en ligne le travail que j'ai fait ici localement et donc du coup on va retourner sur le site web voilà je vais recharger le site web Eloi casque et on a mon magnifique Lynx là-bas et si on regarde dans l'historique du projet on peut voir que pour le moment Eloi Teaching a fait pas mal de choses puis Eloi a fait des pull requests il a accepté pas mal de choses puis finalement il est allé ajouter une image de Lynx dans le projet il y a une minute d'ici pratique alors petit détail qui est encore bien sympa aussi c'est ce détail-ci quand vous êtes un développeur et que vous aimez travailler vous avez utilisé ce qu'on appelle source stream ça c'est un outil plus pour les développeurs que pour les designers ou les artistes je vous le montre mais encore une fois nous on va utiliser un autre logiciel plus simple pour vous on va pouvoir en fait ajouter ici un répertoire je veux dire j'ajoute ici c'est un logiciel qui s'appelle source stream si jamais vous voulez le télécharger donc monst hop voilà j'ajoute le projet je l'ajoute ici et voilà donc ici vous voyez c'est ce que je vous disais au tout début de l'histoire on a en fait un historique de qui a fait quoi Eloi Eloi teaching on peut voir qui a fait quoi on peut voir qu'ici le projet a commencé on a ajouté un readme on a fait 2-3 merge Eloi a travaillé apparemment Eloi teaching a travaillé apparemment ajouter des fichiers il a été très actif alors que l'autre ne l'a pas été ensuite ici il a décidé de faire un merge Eloi a accepté le merge et puis il a ajouté une image ici et pour le moment on se trouve là-bas dans le projet vous voyez c'est ça que la VR le guide c'est extrêmement pratique pour travailler et en groupe faire des backups et travailler tout seul dans le train dans la maison au bout de l'eau c'est juste trop génial et donc on va peut-être s'arrêter là on va juste faire une dernière truc tant qu'à faire je vais vous montrer comme ça c'est fait donc la suite du cours la suite du cours d'aujourd'hui standard elixir travailler sur les trains télécharger github donc on va voir la version graphique pour les designers et les artistes de ce logiciel et on va couper la vidéo là et avant de la couper je vais vous montrer un petit détail c'est ça que j'essayais de faire voilà je vais sur l'ordinateur de Eloi Teaching pas l'administrateur juste vous quoi je vais sur mon compte mes répertoires je vais sur le projet de groupe sur lequel on travaille sur ce projet de groupe je peux voir que pour le moment il n'y a pas le lin parce que basiquement je suis dans mon propre projet par contre je vais peut-être pouvoir voir que et alors je cherche le bouton ici il y a un bouton 5 fork en gros la branche is outdated donc en gros ça veut dire que pour le moment votre projet il n'est pas à jour sur le projet principal donc si je dis update branche que je retourne dans les lois et que je vais voir dans le casque image tada donc vous voyez que ici on a une personne qui a pu contribuer au projet sans avoir les droits on a un administrateur qui a pu accepter d'ajouter des modifications dans le projet et une fois que cet administrateur a accepté et a modifié de trois trucs et a mis à jour le projet moi en tant qu'utilisateur j'ai pu me synchroniser sur l'entièreté du projet et donc c'est ça qu'on appelle un fork une duplication une étoile c'est pour dire qu'on apprécie un projet donc par exemple ici je peux aller sur le projet je peux mettre une étoile et dire ah il est bien et watch c'est si je veux écouter à tous les changements du projet si je veux me plaindre du projet je peux aller dans issue et je peux déposer des plaintes des bugs des reports en disant il faudrait faire ceci il faudrait faire cela il faudrait qu'on améliore ceci dans le cours donc en gros c'est une discussion de groupe sur l'amélioration d'un travail de groupe donc voilà normalement à la fin de l'atelier on devrait avoir 13 dossiers avec des images et des descriptions de vieux projets et de jeux vidéo de quest je vous invite évidemment pendant toute la formation à utiliser ce dossier et à travailler ensemble à la construction de un cours c'est pas vraiment la construction d'un groupe ou d'un cours mais c'est plus une exploration groupée de ce que c'est la réalité virtuelle et donc voilà je vais arrêter cette vidéo ici la suite c'est l'atelier pour l'installation de l'application GitHub App et donc j'espère que vous avez appris plein de choses que le code et le design soient avec vous à la prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous